bonjour à tous cette maman car maman oui ma poupette bonjour les amis alors aujourd'hui on va jouer un peu à la switch et on va jouer à animal crossing nook et une formule évasion il déserte or c'est animal crossing no horizon or vous êtes prêts or c'est parti alors c'est un jeu où il ya des dialogues donc je vais vous lire alors là c'est meli dit pas bien le bonjour c'est un plaisir de t'accueillir un très grand plaisir tout d'abord fait une sensation tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure ensuite bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion il déserte de nook inc mais mais chaque chose son temps laisse nous faire les présentations je suis meli de nook inc et je suis mélo nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à installer à t'installer considère nous comme tes compagnons de voyage on va faire un bon bout du chemin ensemble allez commençons tout d'abord jetons un oeil à ton inscription il nous faudrait ton nom et ta date de naissance c'est important alors d'accord bon bah déjà il faut que je mette le l oh il répète les lettres c'est rigolo confirmé oui je m'appelle léa alors la date d'anniversaire alors ah oui aussi ce qui est bien c'est que quand ça sera votre date d'anniversaire vous allez lancer le jeu et ben vous vous souhaitez un bon anniversaire alors le jour où l'appartement je suis allé un peu trop loin là hop ici et le mois c'est le 2 voilà là c'est bon confirmer oui le 14 février oh léa léa voyons voir oh oui te voilà ensuite il nous faudrait une photo de toi léa oh ne t'en fais pas prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer ne vous inquiétez pas c'est pas une vraie photo c'est une photo dans le jeu nous attendrons que tu aies fini on ne bouge pas c'est pas une photo ici alors là faut choisir alors on est une fille et là on va le créer alors moi je suis plutôt comme ça alors voilà alors attendez elle voilà les cheveux on va mettre ça c'est mignon alors tu peux changer la couleur des cheveux oui mais moi je suis brune alors oh là ah voilà hop alors les yeux oui je pense que c'est bon la bouche bah le nez on va mettre comme ça et la bouche voilà et maintenant oula pardon les joues euh on va dire comme ça euh voilà je crois que c'est bon hein hop ça te convient comme ça oui oula parfait et bien je crois que tout est prêt oui tout je vais ajouter cette photo à ton dossier à présent passons aux choses sérieuses parlons de ton nouveau chez toi où tu vas habiter c'est rigolo comme il parle tu vois on est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie oh oui en fait si tu veux même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué là où je veux en venir c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud un conseil ton île devra avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle oui oui les mêmes alors dis moi Léa où habites-tu en ce moment là maintenant ? alors soit en Europe soit autre part ben en Europe hein ah excellent en tenant compte de ces informations on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi si nos conclusions sont exactes tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord ok il reste plusieurs choses à finaliser mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici ça te va ? tu voulais pas aller dans l'hémisphère sud ? euh... alors c'est ok l'hémisphère sud j'hésite alors le nord c'est là où il fait un peu froid l'hémisphère sud l'hémisphère sud oh ! tu recherches les... l'exotisme ! oui ! c'est vrai que ça peut être un peu de fanta... de fantaisie dans ta vie voyons voir si on peut trouver l'île déserte qui te correspond dans l'hémisphère sud dis-toi bien que toutes nos îles ont ah ! approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges d'accord alors ne te soucis ni de la place ni des commodités il n'y a pas de mauvais choix ça non ! suis simplement ton instinct et choisis en une dont la topographie te plaît moi je ferai comme ça je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux alors on prend laquelle maman ? euh... bah... c'est utile ? oui oui avec beaucoup d'eau c'est très bien oui ! quelle merveilleuse décision ! il nous tarde de te la montrer on a hâte ! une dernière question juste avant de partir si tu pouvais apporter une seule chose avec toi sur une île déserte qu'est-ce que tu choisirais ? oui ! oui en quoi ? alors il y a un sac de couchage une lampe de la nourriture de quoi m'occuper ? de quoi m'occuper ? parce que sur les îles il y a des arbres où il y a de la nourriture donc euh... moi je prendrais quelque chose pour m'occuper intéressant ! très intéressant ! oh ! désolé ! c'était juste une question sans arrière-pensée tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nukint oui oui ! oh il était trop mignon ! il avait les joutes toutes rouges ! ah ! votre attention s'il vous plaît ! choisis vos... oula ! pour la formule évasion il déserte Nukint est prêt à l'embarquement ! l'embarquement ! les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement ! ah ! ah ! ça tombe à point nommé ! allons-y ! il est l'heure d'embarquer on va monter dans l'avion ! alors ! oula ! bonjour tout le monde ! merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nukint pour notre formule évasion il déserte ! mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte ! ah ! une mini vidéo ! alors on va attendre un peu ! ah ! waouh ! ah oh ! ouais jolie ton île ! mais c'est pas mon île peut-être ! ça c'est les îles qui montrent, qui présentent ! tout 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 ! oh ! elle est trop mignonne ! ah oui ça c'est en automne, ça c'est en hiver ! une neige ! faire des bonhommes de neige ! mais c'est l'été ! ah waouh ! ça c'est la nuit ! tout tout ! ouais ! ça c'est en fait c'est pendant ! ah oui j'ai oublié de vous dire par exemple si chez vous il fait, on est en hiver, dans le jeu il sera en hiver ! si on est la nuit il sera nuit ! voilà ! c'est rapporté à la vraie vie ! oh la photo est mignonne ! oh la mer ! ah oui c'est vrai on va voir de la mer ! oui ! oui ! oui ! alors ! attend maintenant ! alors le petit chargement avec le petit bateau ! enfin je veux dire le petit avion ! il y a la petite musique qui passe quand on attend ! oh ! regardez c'est trop beau ! waouh ! oh il y a l'avion ! alors tu vas atterrer dans ton île là ! waouh ! oh mais c'est mignon ! oh ! il y a un petit palier ! oh il y a la mer ! oh ! oh c'est tout mignon ! nous y voilà ! je sais que vous devez prépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île ! mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir ! nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place ? notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours vous ne voulez sûrement pas rater ! nous y allons de ce pas vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide de L d'accord la touche L donc euh... je crois que c'est celle-ci ! ah oui ! celle-ci ! ah ! attendez ! bah moi tu peux me dire de quelle fin c'est la touche L ? c'est celle-ci ou celle-ci ? c'est celle-ci je crois c'est celle-ci ! oh c'est compliqué ! je vous avais dit que j'avais pas lancé le jeu ! c'est celle-ci là ! c'est celle-là en haut ou c'est celle-là en bas ? ah ! j'y arrive pas ! vous allez essayer celle-ci du haut ? ah oui c'est bon j'ai réussi ! d'accord en fait c'est avec euh... le... oh non je sais plus où ils sont ! ah ils sont là-bas ! en fait c'est pas avec la touche L ! c'est pas avec la touche L en fait ! c'est avec euh... le... le truc qui nous fait tourner ! regarde les jeux de courbe ! tout l'essence ! euh bonjour ! désolé ! oh 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 ! mais moi je suis ici là ! wouhou ! est-ce qu'il y a quelqu'un là ? allez ! ouais allez moi je me mets là ! youhou ! youhou ! apparemment il faut attendre ! ils veulent pas ! tu tournes bien ! ils veulent pas commencer ! ils ont commencé ! enfin là ! bah ok moi on attendra que je tourne ! ouais ! oh bah en plus c'est bien ! bah on va attendre ! bonjour monsieur ! je crois que lui il s'appelle Tom... Tom Nook ! je crois ! bonjour Tom Nook ! est-ce que je pourrais vous parler s'il vous plaît ? ah ! voilà ! très bien ! est-ce que tout le monde est là ? voyons voir ! 4 ! Figaro ! et enfin Léa ! oui c'est bon ! parfait ! nous sommes au complet ! je vous passe la main ! monsieur Nook ! nos 3 aventuriers n'attendent plus que vos instructions ! alors ! oui oui ! parfait ! ah oui ! il s'appelle Tom Nook ! voilà ! c'est bon ! oui oui ! parfait ! bon ! par où commencer ? oui ! bien sûr ! bienvenue ! bienvenue sur votre nouvelle île ! je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc et je suis le fondateur et le président de Nook Inc oui oui ! aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée ! félicitations ! mais n'en oubliez pas ! pour autant les conditions du contrat de la formule évasion ils désertent ! ainsi le personnel de Nook Inc sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité ! mais chaque chose en son temps ! oui oui ! pour l'heure je demande à chacun d'entre vous de choisir un seul emplacement pour lui seul ! c'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie ! voyez les choses en grand ! j'ai des relations dans les domaines de la construction de l'habitat ! ah ! mais je m'emballais ! et si nous commencions par une simple tente ? récupérez votre tente auprès de Milly ou Mello et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix ! alors moi je vais parler à celui-ci ! alors c'est qui lui ? alors c'est Milly ! tiens Léa ! cette tente est à présent la tienne ! une fois que tu as trouvé l'endroit idéal appuie sur X pour ouvrir ton inventaire ensuite tu n'as plus qu'à choisir ta tente pour la poser au sol ! ah c'est bien ils expliquent les touches ! c'est pratique ! mais ne t'inquiète pas ! tu pourras voir le résultat final avant de prendre ta décision ! garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi alors ne te précipite pas ! oh ! et je ferais mieux de te donner une carte ! ce sera mieux pour te repérer ! oui ! une fois que tu auras monté ta tente reviens nous voir cela que la carte pourrait t'être utile ! allez au travail ! bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves ! hop ! alors moi j'aimerais bien un endroit où il y a la mer peut-être là-bas ? oh je me promets ! oh il y a des pommes ! miam miam ! je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait ! oh c'est magnifique ! ici ! oui ! pas trop près de l'eau ! voilà ! ici et en plus c'est juste un petit ! moi je pense que c'est ici hein ! là ! voilà ! là c'est bien ! alors comme ça après j'ai le bord de la plage ! que t'es l'ombre des arbres ! comme ça je peux pêcher ! oh je vais plutôt m'installer ! oui ! ici c'est parfait je pense ! voilà ! alors ! X ! ah tente ! construire ici ! alors ! c'est trop près ! bord de la plage ! alors on va se reculer un peu ! s'il y a des arbres ! on va aller quelque part où il n'y a pas beaucoup d'arbres ! voilà ! ici ! ici je pense que c'est parfait ! faut pas que ça soit trop près des arbres ! non ! trop près de la plage peut-être ! mais aussi des arbres ! je pense que là c'est bon ! je vais voir ! on va se reculer un peu ! alors ! X ! avant-terre ! tente ! construire ici ! encore trop près du bord ! c'est le bord qui va pas ! ok ! alors on va se reculer ! trop près du bord de la plage ! il faut que tu te recules un peu plus ! en fait je crois que je suis un peu plus là ! voilà ! faut que je recule ! hop ! voilà ! là je pense que ça va être bon ! ici ! construire là ! encore ! de l'océan ! c'est trop près de l'océan ! il faut que tu ailles plus dans l'état ! alors ! je vais aller voir quelque part ! recule ! recule ! plus dans l'herbe ! aussi les arbres ! OK ! j'ai le monsieur ! voilà ! peut-être là ! peut-être à l'ombre d'un arbre ! là c'est bien ! peut-être vers là-bas ! parce que là-bas il n'y a pas beaucoup d'arbres ! en plus c'est juste à côté de leur tente ! ici je pense que c'est bon ! ici ! alors ! parce que là il y a de la classe X ! tente ! tu veux monter ta tente ici ? alors imagine on va voir ! oui ! je pense que c'est parfait ! ça c'est bien ! te convient-il ? c'est parfait ! on va attendre ! ouais ! je suis contente ! ça y est ! tu as monté ta tente ! c'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie ! d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais un très beau t-shirt à poids ! un insecte ! waouh ! bon maintenant je vais aller parler à celui qui m'a donné la tente ! voilà ! ah Léa ! je conclue que de ta mine réjouis que tu as trouvé un emplacement pour ta tente ! tu es la première ! les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal ! tu sais ! je crois qu'ils seraient ravis de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux ! j'ai pas trop exploré les lieux ! bon c'est pas grave ! on peut quand même les aider ! alors bon bah ça veut dire en gros euh... va les aider s'il te plaît ! d'accord ! déjà faut que je les trouve ! ah oui j'ai déjà vu ! j'ai déjà croisé un habitant là-bas ! donc je vais aller le voir ! par contre aussi ! il faut que je le retrouve ! alors je marche entre les arbres ! la 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 ! ah oui il est là-bas ! il est là ! cette petite habitant il est là-bas ! youhou ! bonjour ! ici ! y'a ! bonjour ! ah ! ah il s'appelle Kat ! attends ! tu dois être ! me dis pas ! Léa ! tu vois ! pas besoin de me dire ! allez ! c'est compliqué de lire ça ! moi c'est Kat ! et je crois qu'on a pas fini ! se fendre ! ah c'est compliqué ! se fendre la poire ! sur cette île ! miaou ! t'as trouvé un coin sapa ? où planter tes sardines ? pas vrai ! ah mais on plante pas des sardines ! va pas bien lui ! je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal ! mais d'après mon pif ! tous les coins sont idéaux ! j'allais pas gamberger ! sur la question pendant 5-7 ans ! alors j'ai balancé un caillou au hasard ! une caillasse au hasard ! et... et elle est tombée ici ! alors boum ! je m'installe ! t'en dis quoi ? c'est pas trop chelou comme système ? euh... pas mal ! je vais chercher ! si tu réfléchis ! c'est euh... je vais dire pas mal ! j'ai pas envie de le... de dire euh... quand même que c'est pas bien ! pas mal ! sérieux ? miaou ! et ben... puisqu'on est sur la même longueur d'onde on va gamberger... gamberger... gamberger ensemble ! si je m'installe ici ! alors qu'est-ce que ça donnerait ? oh mais oui c'est parfait ! pas mal hein ! super ! à partir de maintenant ce sera... plus un coin paumé sur une île ce sera... ma tueur ne rien qu'à moi ! oh là c'est compliqué de... de lire hein ! ce qu'il dit hein ! oh là là ! alors ! t'aurais pas pu trouver un meilleur endroit ! merci ! miaou ! j'me demande ! comment ça roule du côté de... che... fia... figaro... oh là ! si ça se trouve il galère autant... que moi j'allais... que moi j'ai galéré ! tu devrais aller voir s'il a besoin d'un coup de pâte ! moi je fais mes dialogues et toi tu fais les dialogues des autres on va dire ! alors bah d'accord ! bah je vais aller le voir ! ah oui ! là-bas figaro ! la 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 ! bonjour ! bonjour figaro ! bonjour ! yo ! yo ! moi j'vais lire ! yo ! moi c'est figaro ! tu t'appelles Léa ! ravi de te rencontrer ! bidule ! et moi j'suis pas un bidule ! j'ai préféré que tu m'appelles sans doute ! t'as t'allée t'attente Léa ? moi je cherche encore l'endroit idéal bidule ! oh ! mon truc c'est les exercices de cardio ! alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi ! je pense que cet endroit devait faire l'affaire ! mais j'hésite ! tu en penses quoi Léa ? pas mal ! je vais chercher ! si tu veux réfléchir ! moi pas mal ! ça va ! oh ! c'est aussi ton avis ? et bien dans ce cas voyons voir ensemble ce que ça donnerait ! alors si j'installais ma tante ici ! moi c'est pas mal ! moi c'est pas mal ! ce serait plutôt chouette hein ! super ! ah ! ça me fait vraiment plaisir de te l'entendre dire ! alors c'est décidé je revendique cette parcelle de terrain au nom du sport bidule ! oh ! tu sais je t'appelle bidule ! j'avais vraiment du mal à décider où monter ma tante ! merci ! tu m'as tiré d'affaire comme une championne ! c'est pas vrai ! t'as aussi donné un coup de main à quatre ! alors là ! t'es vraiment formidable ! oh ! merci ! je viens d'arriver ici mais j'ai rien de dispo sous la main mais je te ferai un cadeau une fois bien installé ! bon c'est pas tout ça ! retournons donc sur la plage bidule ! oh là là c'est pas sympa ! arrête de m'appeler bidule ! pas content ! ah ! re bonjour ! j'espère que vous avez tout trouvé ! un bon emplacement ! montez votre tante ! vous verrez ! vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer ! nous pouvons maintenant passer une chose aux choses sérieuses ! oui oui ! à savoir une grande fête sur la plage pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp ! mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel ! heureusement que je suis à côté d'eux ! comme ça je peux avoir la place ! et puisque nous vivrons ensemble sur cette île profitons d'une occasion pour apprendre à travailler ensemble ! voyons ! Melly ! Melly ! Melly, Kat, Mello et Figaro s'occuperont des préparatifs sur la plage ! j'en place ! tandis que Léa et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que des menus victuailles ! oh d'accord ! oh oui moi je veux bien ! allez ! chacun sait ce qu'il a à faire ! alors au travail ! Léa ! veux-tu venir me voir un instant ? oui ! euh oui ! oui je viens te voir un instant ! bien 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 Léa ! je voudrais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp ! il est rigolo ! regarde ! regarde il est marrant ce mec des taches ! oui ! tu penses qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire ! d'accord ! une dizaine ! tu en trouveras un peu partout sur l'île ! d'accord ! j'en prendrais dix ! quand tu envoies une qui traîne sur le sol appuie simplement sur Y pour la ramasser ! d'accord ! toi t'appuies sur Y ! très bien ! de mon côté je vais examiner un peu ce simili pomme je ne serais qu'à moitié surpris si c'en était de vrais ! très bien ! je vais aller chercher des branches ! elles sont belles si c'est des vraies pommes ! ah ! j'ai trouvé une branche déjà ! hop ! hop ! j'en ai une ! deux ! allez une dix ! j'en vais en prendre dix ! attention ! hop ! alors je vais voir combien j'en ai ! alors j'en ai quatre ! alors voilà ! on va lui donner ses branches ! donc j'en ai quatre ! cinq ! ah ! il y en a plein ici ! six ! sept ! huit ! neuf ! et une dixième ! oh ! des pommes ! ah ! dix ! allez maintenant il faut aller lui donner ses branches ! les contrôles sont très bons ! c'est lisse ! ça va ! oh ! il est rigolo ! il est en train de gréguer le jeu ! tiens ! voilà ! des branches ! ah ! content de te revoir ! ta quête de branches d'arbres a été couronnée du succès ? hum ! tu m'envoies ravi ! oui oui ! mais je t'en prie ! laisse moi le soulager de ton fardeau ! bah oui parce que c'est lourd quand même ! merci ! voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp ! tu n'es pas traîné ? non non ! tu n'as pas traîné ! tu as été très rapide ! j'ai de la chance partagée de cette île ! désolé ! avec une travailleuse aussi acharnée ! à propos de survie sur une île ! désolé ! passons à notre mission suivante ! trouver des vivres ! des quoi ? des vivres ! pour que tu puisses manger ! pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici ! parce qu'il faut quand même que tu puisses manger ! oh ! regardez celui-là avec les taches ! il a une moustache ! on dirait une petite vache ! on dirait plutôt une girafe ! une girafe ! voilà une girafe ! ils ressemblent à des pommes, ont une odeur de pommes et ont même le goût de pommes ! bah c'est ça des pommes ! j'en conclue à 100% ! à 100% ! et sans l'ombre d'un doute d'authentiques pommes ! te l'attenduerait-il d'en cueillir 6 pour moi ? non ça ne me dérange pas ! je suis sûre que tu t'en sentiras très bien mais je vais quand même me permettre une brève explication ! ah oui ! comment secouer les arbres ? peut-être ! d'abord repère un arbre sur lequel poussent des pommes puis appuie sur la touche A pour le secouer ! ah bah oui ! c'est ça ! puis 4BC pour récupérer ta récolte tu en cueilleras des tonnes et un rien ! on n'a rien de temps ! c'est-à-dire que ça sera très rapide ! alors je vais prendre un arbre donc il faut secouer avec A et récupérer avec Y je crois ! alors... ah des pommes ! voilà ! elles sont grosses les pommes ! voilà ! oula ! c'est très rapide effectivement ! alors euh... X ! je veux dire euh... pardon ! je veux dire Y ! voilà pour les ramasser ! une deuxième ! une troisième vous êtes combien ? non il faut 6 pommes ! alors il faut en secouer un autre ! hop ! et là ça va être bon après ! alors euh... Y ! ouais ! pour les ramasser ! voilà Y ! une petite pomme ! et une pomme ! et voilà tu as les 6 pommes ! voilà maintenant je vais aller lui donner ! alors j'étais partie par là ou par là-bas ? ah oui là-bas ! ouhou ! tiens ! les pommes ! bien ! bien ! bien ! bien ! je savais que tu étais la cueilleuse de la situation ! merci encore ! viens ! laisse moi te débarrasser de ces pommes et commençons à les préparer ! ouais ! il faut peut-être faire de la compote de pommes ! oh ! en rechargement ! oh ! il y a un petit ! oh ! la fête ! alors voyons ! le comtier ! oui oui ! que la fête commence ! attention ! il va louer le feu de camp ! waouh ! oh ! c'est joli hein ! oh ! j'applaudis ! je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île ! j'ai participé à bien des aventures au cours des années mais celle-ci est la plus galvanisante ! contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant ! oui oui ! un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier ! oh ! bon ! nous n'éteignons pas les chiffres que j'escomptais ! ils atteignent pas, ils voulaient plus ! mais quand cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant ! et je ne doute pas un instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... mais peut-être encore parler d'île déserte... alors comment conviendrait-il de l'appeler ? euh... alors... attention ! ne manquons pas cette opportunité ! en tant qu'au premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser ! oh ! j'ai déjà quelques idées ! et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote ! laissons décider la majorité ! alors creusez-vous les ménages et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangeons nos idées ! j'ai déjà une idée ! alors vas-y ! moi je voudrais l'appeler Zéphiria ! alors maman, tu peux me dire comment... alors Z... alors attends... j'espère qu'ils vont répéter ! alors Z... E... oh c'est trop mignon ! P... H... H... Y... Y... R... R... I... A... Zéphiria ! I... A... voilà, ça a baptisé ton île ! et voilà ! confirmé ! oui Zéphiria ! en plus c'est en rose Zéphiria ! regardez Zéphiria ! rose ! oui ! bien ! tout le monde est prêt ? et si tout le monde annonçait son idée... annonçait son idée en même temps ! prêts ? c'est parti ! et il coûte en vie ! ah 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 ! quelle charmante idée ! oui oui ! toutes plus séduisantes les unes que les autres ! bien ! passons au vote ! je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré ! Léa m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée ! commençons par là ! donc Léa propose... Zéphiria ! oui ! oh regardez-moi ce triomphe ! tout le monde applaudit ! des deux pattes ! et bien puisque tout le monde est d'accord... restons-en simplement à Zéphiria ! ouais ! ça déchire ! oh formidable ! c'est trop fort ! parfait ! désormais cette île portera donc le nom de Zéphiria ! ouais ! en plus écrit en rose ! bah oui ! dis-moi Léa ! puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Zéphiria ! j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions...